Salut c'est Raj pour Autodisciple aujourd'hui on va résumer le livre latéral thinking comment faire pour avoir plus d'idées et être plus créatif c'est le livre le plus intéressant et le plus dense que j'ai vu pour l'instant du projet 30 jours 30 livres on est bien aujourd'hui toujours le mercredi le jeudi 28 janvier première chose comment faire pour utiliser la pensée latérale pour être plus créatif vous devez comprendre d'abord qu'il y a deux manières de réfléchir il y a la manière verticale la manière latérale la manière verticale c'est ce que vous apprenez à l'école c'est de développer un raisonnement qui est juste à chaque étape qui est bon à chaque étape qui est certain et ça vous permet d'arriver à certaines conclusions malheureusement c'est pas très créatif et c'est pas très innovant en général la pensée latérale c'est celle qui consiste à aller un peu plus dans tous les sens y compris dans des directions qui sont pas du tout prometteuses et comme ça avoir des idées un peu nouvelles en utilisant la chance en utilisant le hasard à son avantage on va expliquer ça par des cas concrets première histoire qui permet d'illustrer ce que c'est que la pensée latérale concrètement accrochez vous bien parce que les différents trucs que je vais vous raconter seront de plus en plus complexes et pour cette vidéo en particulier soyez attentif c'est vraiment efficace ça en vaut le coup et voilà donc première histoire un père et sa fille doivent de l'argent un prêteur ils doivent de l'argent à quelqu'un mais le père a pas assez d'argent il peut pas rembourser le prêteur et ça se passe en angleterre il ya quelques siècles à une époque où on pouvait mettre les gens en prison pour ça et donc le prêteur propose une solution au père il lui dit la chose suivante je veux bien annuler ta dette à une condition c'est que tu me laisses épouser ta fille donc au début il refuse la fille a pas du tout envie le père non plus ensuite il propose la chose suivante on va faire ça on va faire un pari je vais mettre un caillou blanc dans un sac et un caillou noir dans un autre sac et je vais demander à ta fille de choisir un de ces deux sacs si elle choisit le caillou noir elle part avec moi elle se marie avec moi et on annule sa dette si elle choisit le caillou blanc on annule ta dette et ta fille repart avec toi ça a l'air bien le père accepte évidemment le pari la fille aussi et donc il se retrouve et là la fille remarque un truc c'est qu'à l'intérieur des deux sacs discrètement le prêteur mais deux cailloux noir donc il les arnaque et donc là quelle est la solution qu'est ce que va faire la fille pour sortir de cette situation ce que nous dirait un raisonnement logique ce serait qu'elle devrait dire non mais attention là il vient de nous arnaquer parce que il a mis deux cailloux noir mais ça servirait pas à grand chose finalement parce que ça ferait juste que le père devrait toujours de l'argent au prêteur ça serait pas une vraie solution et si elle prend juste le caillou noir aussi ça va être compliqué donc dans cette situation particulière pour sortir de cette situation le raisonnement logique vertical n'est pas utile il n'est pas suffisant ce que va faire la fille la solution qu'elle trouve pour sortir de ça c'est c'est la chose suivante c'est qu'elle va prendre le sac elle va l'ouvrir très rapidement donc le sac avec le caillou noir parce qu'il ya un caillou noir dans les deux sacs va l'ouvrir très rapidement elle va jeter le caillou très rapidement va faire en sorte qu'on ne voit pas où est le caillou et donc là à ce moment elle dit oups j'ai fait tomber le caillou mais c'est pas grave parce qu'il suffit de regarder ce qu'il ya dans l'autre sac pour savoir la couleur du premier caillou donc dans l'autre sac forcément il ya un caillou noir le prêteur ne veut pas avouer qu'il a menti qu'il a triché et par conséquent la fille repart avec son père elle se marie pas avec le prêteur et la dette est annulée donc ça c'est un exemple de pensée latérale en action dans ce cas là la fille n'a pas utilisé un raisonnement logique elle est partie de la fin elle est partie de la situation finale qui est de ne pas avoir le caillou noir qui est le fait de repartir avec son père et de cette manière elle a arrivé à cette idée très créative très intelligente qui lui a permis de repartir avec son père alors que en réfléchissant à la situation de manière logique en posant le problème de manière fermée c'est de vous en vous imaginant moi en imaginant ça dans le livre j'avais pas du tout pensé à ça évidemment mais malheureusement c'est de la manière verticale qu'on nous pousse à penser en général et la manière verticale dans la réalité dans le monde réel elle nous permet pas de trouver des solutions créatives comme celle ci est donc la thèse de l'auteur c'est ça c'est que il vaut mieux parfois partir de la fin pour avoir des idées originales autre exemple parce que c'est pas encore on va encore faire quelques exemples concrets et ensuite on va on va expliquer le la théorie qui a derrière autre exemple de raisonnement latéral très efficace et je vous assure que ça va vous servir dans la vraie vie je vous assure que on va vous dire que je vais vous dire comment faire pour pour avoir la même intelligence que cette petite fille imaginons deux verts ça tombe bien j'en ai deux un verre d'eau et un verre de vin imaginons qu'ils ont exactement le même volume ce que je vais faire c'est que je vais mettre un verre de l'eau dans le verre de vin pardon j'ai dit n'importe quoi ce que je vais faire c'est que je vais mettre une cuillère d'eau dans le verre de vin je sais pas si vous voyez encore j'ai mis une cuillère d'eau dans le verre de vin maintenant je mets une cuillère de vin dans le verre d'eau je recommence je mets une cuillère de d'eau dans le verre de vin imaginons que c'est exactement la même cuillère à chaque fois et maintenant encore une quatrième fois je mets une cuillère du vin mélanger à l'eau maintenant dans le verre d'eau donc au total j'ai mis quatre j'ai mis quatre j'ai mis deux verts de ce verre dans le second verre et deux verts aussi de ce verre à l'autre maintenant la question que je vais vous poser c'est ça il y a une certaine concentration de vin dans ce verre d'eau il ya une certaine concentration d'eau dans ce verre de vin laquelle est la plus grande est ce qu'il ya plus d'eau dans le verre de vin ou plus de vin dans le verre d'eau si vous raisonnez de manière logique ça va être très compliqué parce que vous allez partir de la situation initiale vous allez essayer d'avoir des bonnes étapes de raisonnement à chaque fois vous allez vous dire ok au début tu as mis un verre d'eau pur à l'intérieur du verre de vin ensuite tu as pris donc au début voilà il ya une cuillère d'eau dans le verre de vin ensuite tu as pris un verre du verre de vin une cuillère du verre de vin dans le verre d'eau j'ai du mal à parler mais ensuite tu as pris une cuillère du verre de vin dans le verre d'eau et du coup il ya une concentration un peu plus faible et c'est pas exactement la même que initialement et ensuite tu as recommencé et c'est encore une concentration un peu différente et ensuite tu as recommencé donc si vous partez de la fin du début pardon c'est très compliqué de trouver la solution c'est très compliqué de savoir où est ce qu'il ya une plus grande concentration d'eau ou de vin et la solution la réponse à cette question en fait c'est que dans le verre d'eau et dans le verre de vin il ya exactement le même la même quantité de la substance étrangère c'est à dire qu'il ya la même concentration de vin dans le verre d'eau qu'il y à une concentration d'eau dans le verre de vin exactement la même pourquoi on va voir un lezonement latéral qui permet enfin une réflexion latéral qui permet d'arriver à cette conclusion à l'intérieur en partant de la fin donc à l'intérieur du verre d'eau et du verre de vin il ya exactement le même volume pourquoi parce que j'ai mis deux cuillères de ce verre dans le suivant et par conséquent le volume n'a pas changé et quand on y réfléchit bien s'il ya x volume d'eau dans le verre de vin ce volume d'eau il vient forcément de ce verre là et s'il ya un volume d'eau dans ce verre de vin forcément c'est que le même volume de vin a été déplacé et là de la même manière s'il ya x volume de vin dans ce verre c'est forcément que x volume d'eau a été déplacé et où est ce que ces volumes d'eau a été déplacé où est ce qu'il se trouve dans l'univers il se trouve forcément dans le verre qu'elle a donc là encore une fois on est parti de la fin pour arriver à la conclusion beaucoup plus facilement qu'en partant du début c'est un exemple de pensée latérale et si jamais c'est pas très clair pour vous mettez la vidéo en pause réfléchissez-y c'est pas si compliqué et donc on est parti de la fin de manière un peu absurde pour arriver à la bonne solution en y arriver beaucoup plus facilement donc la différence entre la pensée latérale et la pensée verticale ce qu'on part d'une situation et on va dans une direction un petit peu absurde qui ne garantit absolument pas de trouver la bonne réponse parce que quand on part du fait que les deux est toujours un même volume ça c'est pas forcément une un bon début de raisonnement ça peut mener absolument nulle part et c'est ça la clé de la pensée latérale c'est de partir du mauvais endroit c'est partir d'un endroit qui ne promet absolument rien la différence entre la pensée verticale et la pensée latérale c'est que la pensée verticale est basée sur de hautes probabilités vous êtes sûr d'arriver quelque part alors que la pensée latérale est basée sur de faibles probabilités vous savez pas du tout où vous allez ça peut paraître un peu absurde mais souvent ça permet de résoudre les choses beaucoup plus facilement donc voilà quelques exemples de de pensée latérale ensuite l'auteur donne plusieurs idées pour pour bien avancer pour bien utiliser la pensée latérale ce qu'il explique c'est que donner une méthode absolue infaillible de pensée latérale c'est impossible pourquoi parce que précisément elle se base sur le hasard elle se base sur l'absurde et qu'il faut pour avoir une bonne pensée latérale être curieux il faut jouer il faut lire des choses au hasard il explique par exemple que lui-même quand il travaillait sur certains sujets dès qu'il allait dans une bibliothèque qui prenait un journal au hasard pas souvent il apprenait beaucoup plus qu'en prenant le livre qu'il était venu chercher pour avoir une bonne pensée latérale il faut parfois entre guillemets faire n'importe quoi il faut parfois utiliser sa créativité et le hasard et pas forcément pas forcément suivre ses objectifs pas forcément suivre un plan particulier il faut se remettre au hasard c'est un sujet dont parle Nassim Taleb dans un livre que je résumerai plus tard qui s'appelle le hasard sauvage le hasard domine nos vies et vous verrez comment l'utiliser un peu plus en profondeur donc voilà quelques exemples de pensée latérale partez de la faim faites un peu des choses hasardeuses suivez pas toujours le plan acceptez l'imprévu autre idée pratique pour avoir une pensée latérale c'est d'utiliser l'inversion l'inversion des rapports par exemple vous pouvez vous demander est ce que c'est vraiment la terre qui tourne est ce que c'est vraiment le soleil qui tourne la terre ou est ce que c'est plutôt là pas la terre qui tourne autour du soleil un exemple classique d'inversion qui permet d'arriver à une réflexion intelligente c'est l'exemple du roi solomon salomon qui avait face à lui deux femmes qui prétendaient être la mère du même enfant et lui ce qu'il fait plutôt que d'essayer de savoir dans laquelle des deux m le plus enfant et et de partir d'un raisonnement logique classique qui part de la situation initiale qui fait lui ce qui va dans le sens inverse il va dire ok on va tuer l'enfant on va le couper en deux et vous allez le partager et en partant de la fin en partant plutôt de l'inverse il arrive à trouver la vérité il arrive à voir laquelle de deux femmes ne veut pas que l'enfant soit découpé en deux et et acquis doit être vraiment donné l'enfant et qui est vraiment la mère voilà c'est un autre exemple de pensée latérale mais encore une fois il n'y a pas de solution vraiment efficace pour appliquer dans chaque cas la pensée latérale souvent elle arrive de manière absurde souvent elle arrive de manière hasardeuse et voilà ce qu'il explique aussi c'est que la pensée latérale et la pensée verticale sont deux choses différentes et qu'elles doivent être combinées intelligemment il prend l'exemple par exemple de einstein qui a pas vraiment fait de nouvelles découvertes qui a pas vraiment apporté de nouvelles informations mais qui a pris l'information existante et qui l'a réuni pour avoir de nouvelles théories pour avoir de nouvelles idées une nouvelle vision des informations qui existaient déjà et qui a ainsi réussi à simplifier certaines choses et pour ça il a utilisé en fait la pensée latérale parce qu'à la base les idées d'einstein sont pas du tout évidente et il n'est pas du tout évident que c'est a priori que ces hypothèses allait le mener quelque part même quand il expliquait ça à des gens qui connaissaient pas encore la théorie ça semblait plutôt ridicule plutôt absurde et il n'était pas du tout soutenu la théorie de la relativité était très incertaine très importables improbable mais il est quand même parti dans cette direction il a vu qu'il pouvait effectivement simplifier les choses avoir une théorie plus intelligente que les autres et ensuite il a utilisé la logique ou même d'autres personnes pour lui ont utilisé la logique pour démontrer que c'était effectivement le chemin à suivre il ya une image qui est très intéressante du livre qui est la suivante c'est que si vous marchez sur un terrain où il ya beaucoup de rochers près de la plage par exemple souvent vous allez pour bien avancer pour aller quelque part mais j'ai donc voulu aller pas trouver une grotte pour aller dans cette grotte vous allez plutôt marché très rapidement en effleurant chaque rocher parce que si vous allez lentement vous allez perdre l'équilibré l'équilibré vous allez vous faire mal alors que si vous marchez lentement très légèrement et que vous sautez de rocher en rocher vous n'avez pas besoin de trouver l'équilibré vous n'avez pas besoin de vérifier que chaque étape est parfaite et bonne mais vous arrivez plus vite à votre objectif et ensuite quand vous revenez et quand vous voulez indiquer le chemin aux autres et que vous voulez être sûr de bien trouver de bien identifier le chemin là vous allez pouvoir revenir plus lentement et ben cette image là c'est l'image parfaite de l'utilisation de la réflexion latérale de la et du raisonnement logique vous allez utiliser la pensée latérale pour aller dans toutes les directions et trouver la solution rapidement et ensuite pour être sûr de pas vous être trompé de pas avoir fait n'importe quoi en fait vous utilisez la logique on va venir maintenant à la partie qui moi elle me semble la plus exigeante et aussi peut-être la plus intéressante du livre c'est l'utilisation de la visualisation et comment vous devez vous méfiez des méthodes et des catégories précédentes souvent les gens qui ont de bonnes idées sur un sujet sont les gens qui sont nouveaux sont les gens qui sont un peu naïf tu apporte un nouveau regard sur un sujet donc par exemple il prend l'exemple de darwin qui pendant 20 ans des dessinées a essayé d'arriver à l'idée de la sélection naturelle alors que d'autres personnes en même temps on réussit à arriver à cette idée en deux semaines il explique ça par le fait que quand on avance trop loin dans une théorie quand on sait trop de choses sur un sujet en général on devient moins créatif plus on va en profondeur avec la pensée verticale et moins on est capable d'aller de manière latérale vers la créativité vers les nouvelles idées pour expliquer bien ça on va prendre l'exemple l'image suivante qui est les unités de thé si vous vous donne l'image suivante j'aurais pas dû le dire mais bon tant pis si vous donne l'image suivante vous voyez cette image comment vous décrivez ça à quelqu'un qui n'a pas vu cette image vous voulez que quelqu'un que vous ne voyez pas dessine cette image bon je l'ai déjà dit mais vous allez dire que c'est ce sont des thés là vous voyez un thé là vous voyez un autre thé là qu'est ce que vous voyez c'est la même chose vous allez dire ok je vois un thé au dessus et en dessous à la base je vois deux thés qui sont voilà pile des deux côtés du premier thé c'est ce que la plupart des gens voient dans cette situation c'est assez évident c'est le moyen le plus simple de définir de décrire cette image là et voilà c'est une catégorie qu'on a tous qu'on partage avec les gens et qu'on peut communiquer là il ya deux thés là il ya trois thés maintenant si je vous montre cette image là qu'est ce que vous voyez et comment vous décririez ça quelqu'un qui ne voit pas cette image même question pour cette image là je sais pas si vous voyez bien normalement vous devriez voir donc ce que vous voyez a priori c'est aussi des thés là vous allez voir un thé inversé et un thé dans le bon sens et là vous allez voir aussi deux thés sauf que la réalité c'est que c'est pas forcément la meilleure manière de décrire ça et vous pouvez décrire ça de manière totalement différente mais vous voyez d'été pourquoi parce que juste avant là vous avez vu d'été et par conséquent vous utilisez les catégories précédentes vous utilisez les mots précédents vous utilisez les idées préconçues précédemment et vous voyez d'été alors que c'est pas forcément la meilleure manière de décrire cette image vous pouvez voir une croix avec une croix horizontale plus large vous pouvez voir deux ailes sur cette image dont un elle à l'envers ce serait peut-être plus rapide mais parce que vous faites économie de réflexion vous utilisez la catégorie précédente pour décrire ça plus facilement alors que c'est pas forcément la meilleure manière de voir les choses parce qu'à feinstein par exemple c'est c'est d'arrêter de voir des thés c'est de voir ça différemment et de voir ça peut-être d'une meilleure manière d'une manière plus simple pour avoir une théorie plus intelligente sur le sujet ce qui fait que certaines personnes sont plus créatives pas souvent c'est le simple fait de pas avoir d'a priori d'avoir un regard un peu plus puéril sur un sujet et voilà et c'est pour ça que la logique parfois il est mis l'ennemi de la pensée latérale parce que quand vous raisonnez une meilleure logique et que vous allez loin dans un sujet vous allez en profondeur vous allez en profondeur toujours un peu plus et vous avez de plus en plus de mal à vous soustraire à faire abstraction des idées préconçues précédemment et vous voyez des thés partout alors qu'il n'y a pas de thé et vous devez pour ça être capable d'avoir un regard neuf c'est pour ça que souvent c'est intéressant de s'intéresser à de nouveaux sujets d'avoir un regard neuf dans des trucs qu'on n'a jamais étudié avant parce qu'on est souvent capable d'être encore plus créatif que les spécialistes que les experts dans ce domaine voilà les idées principales du livre lateral thinking vous avez vu c'est un livre même s'il a l'air petit il est finalement très dense je vous conseille de lire si ça vous intéresse sincèrement j'ai résumé à peu près toutes les idées en fait du livre parce que il est tellement dense que j'ai quasiment j'ai dit la majorité du truc je pense que je vais acheter un autre livre sur le sujet si ça vous intéresse vraiment vous devriez faire pareil je vais peut-être acheter au to have a beautiful my de edouard bono pour le résumer aussi sur cette chaîne c'est extrêmement intéressant ça permet de vraiment comprendre là les mécanismes de la créativité ça voilà c'est assez tranchant avec les autres idées du développement personnel parce que la productivité c'est effectivement intéressant et parfois la productivité contredit un peu la la créativité et il faut il faut laisser un peu de place au hasard laisser un peu de place au jeu et laisser un peu de place à la naïveté je parlerai du hasard dans le prochain livre que je vais résumer que je viens de finir de nassim taleb qui s'appelle le hasard sauvage on verra que le hasard domine complètement nos vies et qu'on a tendance à voir des liens de causalité là où il ya absolument rien du tout là où il ya absolument que du hasard et de l'aléatoire on en parlera dans la prochaine vidéo on se retrouve bientôt abonnez vous pour qu'on atteigne 100 mille abonnés en un an et inscrivez vous à la lettre pour recevoir des conseils régulièrement sur la créativité la productivité et passez une très bonne journée c'était Rach pour Autodisciple